Les enfants ont la parole, RTL Foot Petit Pont en partenariat avec l'hebdomadaire Petit Pont, l'abonnement c'est journalpetitpont.fr, super canard pour les enfants qui adorent le foot et pas seulement pour les parents aussi, on apprend plein de choses, chaque semaine donc RTL et Petit Pont donnent la parole aux enfants, cette semaine on a choisi d'interroger les enfants sur le tirage au sort de la Ligue des Champions et les adversaires donc pour les clubs français, aller, premier adversaire qu'on va étudier avec les enfants, ceux du Paris Saint-Germain. Leur problème c'est qu'ils sont un peu jeunes, ils ont pas assez d'expérience, ils ont pas de l'expérience de Martial ça fait quand même... Greenwood est-ce qu'il a joué, il a joué à peu près un ou deux matchs en Ligue des Champions, ok ? Si l'équipe MB il prend Martial c'est fini, pas vraiment de concurrence, je suis désolée pour United mais c'est vrai. Moi je dis ça serait dur un peu parce qu'ils ont recruté Van de Bic, ça serait une bonne équipe. C'est un peu match franchement. Après peut-être les Psyks voudront se venger parce qu'ils ont perdu un demi-finale. Les Psyks aussi ils sont bons. Moi je dis les Psyks, j'ai plus plein de problèmes, c'est être PSG, Manchester United ou il a revanche d'il y a deux ans ? Istanbul, c'est une carte d'Istanbul parce qu'il y a plusieurs équipes d'Istanbul. Voilà sur le Paris Saint-Germain et sur Manchester quand même ils sont incolables. Bruno Fernandez c'est bien et j'ai entendu certains rigoler sur Van de Bic. Mais c'est comme ça qu'on dit, c'est une très bonne prononciation. Et puis certains disaient qu'il manquait d'expérience, évidemment ça a été enregistré juste avant l'annonce de Cavani à Manchester United. Donc là ils vont mettre un peu d'expérience aussi avec Edinson Cavani. C'est même bon dans la prononciation. Tu sais là qu'on avait fait une émission ensemble où j'avais dit Vandrick, tu étais mort de verre. Tu étais mort de verre, des éclosions de ce joueur et on n'entendait pas trop son nom et moi je dis Vandrick. Il était mort de rire pendant une demi-heure on l'a perdu. Donc les mômes sont plus forts que certains invités. Maintenant pour l'Olympique de Marseille. On écoute. Porto, City, Olympiakos, Marseille et Olympiakos. A mon avis ça va être serrant entre Marseille et Porto. Non peut-être contre l'Olympiakos. Non mais City ils vont finir premier à mon avis ça c'est sûr. Il va y avoir bataille entre Olympiakos, Porto et Marseille pour la deuxième place. Pour la deuxième place. C'est-à-dire que ceux qui gagneront tous leurs matchs contre les autres, c'est comme un peu une phase de coupe mais pas 4 à 3. Comme s'ils n'avaient pas 6 matchs mais ils en avaient 4. Moi j'ai visé la deuxième ou la troisième. La troisième sert à rien et les premiers ils n'ont aucune chose. En vrai il est dangereux de te vendre. Non je suis désolée. Il est dangereux de te vendre son pied gauche. Son pied gauche c'est le magistral. Il est dangereux. Mais si on est pour Paris franchement si Marseille il est pas assez bien. Au moins il y a des clubs français. Au moins on gagne des points sur l'UFA et l'équipe de France. Oui et au moins nous on est... Parce que eux dès qu'on perd ils sont contents. Nous au moins il y a plein d'équipes de France. Ils passent les poules comme ça après. On a une chance de les affronter. Et au moins... Moi aussi moi aussi. Et au moins il faut c'est quoi la ligue des champions ? Parce que les poules c'est bien. On va voir comment c'est l'intention. On sent qu'il y a quelques petits supporters parisiens dans le lot. Mais c'est sympa. Ils comptent donc sur le pied gauche magistral de Florent Thauvin. Ils ont raison. Et puis donc peut-être match à 3 et pas match à 4 pour la ligue des champions. Il y a des futurs chroniqueurs dont refait le match. On va faire un match spécial. On va faire un match spécial. C'est une vraie bonne théorie. Avec les enfants. Ils vont faire que 4 matchs Marseille finalement. Ils ont raison. Oui on avait dit ça pour Lyon et City. Puis finalement ils s'en sont bien sortis. On n'est pas à l'abri d'un expo. Tu sais la ligue des champions c'est la magie du foot. On termine avec Rennes. Les enfants là aussi ont encore des choses à dire. Rennes, Krasnodar, Chelsea et Séville. Est-ce que c'est Krasnodar ? Ah c'est pas où ils jouent Cabela ? Krasnodar je connais pas. Parce que c'est moi je connais. Alors Krasnodar je peux te dire qu'en vrai ils ont leur chance. Je pense que Rennes a une carte à jouer. Mais il faut qu'ils jouent très très bien contre Séville qui est un gros club d'Espagne. C'est Chelsea avec Werner et tout là. Déjà ça va être chaud de l'ébat. Moi je vais dire Chelsea. Chelsea je ne vais pas assurer direct parce que le problème de Chelsea s'il n'y a aucune régularité. Et pour moi Rennes ils ont leur sens mais pour moi ça va être Séville premier. Je pense qu'à mon avis Rennes ça va être comme Lille l'année dernière. Ils ne vont pas faire grand chose en Ligue des champions. Parce qu'ils ont fini troisième en Ligue 1. Après le reste c'est la formerie. Déjà s'ils visent la troisième place c'est déjà bien. Et après Séville ou Rennes. Moi je dis Rennes il faut nous surprendre. Il faut qu'il prenne du plaisir qu'il joue à la fin. Rennes va peut-être nous surprendre. On s'est régalé avec les enfants comme toutes les semaines. Franchement grâce nos dards Russie. En plus ce qui est bien avec la Ligue des champions c'est que tu apprends la géographie. Tu apprends les capitales. Tu apprends le nom des clubs. On apprend plein de choses comme quand on lit Petit Pont. Et Franck Paquet-Durand est avec nous. Salut Franck. Salut. Qu'est-ce que les enfants apprennent de beau dans Petit Pont cette semaine ? Cette semaine on parle de Hansou Fati. La pépite du Barça. Qui est à peine plus vieux que d'ailleurs. Voilà. On leur rappelle l'importance de l'hygiène de vie dans le football. Et on s'appuie sur deux exemples de deux joueurs qui jouent en Italie. Un qui a 36 ans et un qui a bien 39 ans et qui continuent à marquer but sur but. Zlatan on en a parlé tout à l'heure. L'immense Zlatan Ibrahimovic. Voilà. Après on leur raconte l'histoire de la légende anglaise Alan Shearer. Et puis encore plein de choses. J'ai vu passer quelque chose sur les cinq règles méconnues du foot. Je me suis régalé. Vas-y. C'est quoi ? C'est lesquels ? Est-ce qu'à ton avis, Raymond, on peut jouer dans un vrai match de foot officiel s'il n'y a pas de filet dans les buts ? Non. Franck ? Bah oui. Et bah oui. Mais ça dépend du niveau du match. Tu peux jouer un match officiel s'il n'y a pas de filet dans les buts. Quelle division ? Bah moi j'ai pas appris ça, je savais pas. Tu peux jouer un match avec Franck. Attends, à chaque match, t'as les deux arbitres qui se prennent la tête à faire 100 mètres pour aller vérifier s'il n'y a pas un truc dans les filets. Sur un match de Ligue des Champions, mais officiellement, dans le règlement, tu peux jouer un match s'il n'y a pas de filet dans les buts. A mon avis, effectivement, ça reste à un niveau amateur. Bien sûr. Mais après, de l'autre côté, avec la VAR, même sans filet, je quitte aujourd'hui, on pourrait voir si la balle est rentrée ou pas. C'est pas faux. Et si tu tires un pénalty ? Ouais. Tu tires un pénalty, il y a Poteau. Ouais. Tu peux le mettre au fond, le ballon ? Non. Bah, pendant le match, oui, mais sur une séance de pénalty, non. Et pendant le match, si toi tu tires le pénalty qu'il y a Poteau, tu peux marquer derrière ? Eh bien non. Mais t'es sérieux ? Bien sûr. Il faut que ce soit un autre joueur qui touche le ballon. Mais non, Franck ? Ah non, ça pour le coup, c'est une règle absolue, même au niveau professionnel. C'est-à-dire que celui qui tire le pénalty en plein match, qui tire sur le poteau, si la balle lui revient et que c'est le même tireur qui retapent dedans, le but est annulé. Parce qu'on n'a pas le droit de faire deux touches successives sur un pénalty. Donc si elle te revient dans les pieds, on considère que tu as frappé deux fois dedans et on considère même qu'il est hors-jeu. Parce que tu étais devant tout le monde, parce que tous les autres sont derrière toi et donc ça te remet en jeu. C'est pas le gardien qui te remet en jeu, c'est le poteau. Il faut que ce soit un de tes coéquipiers qui est derrière la surprise. Moi je vais t'abonner à Petitpont, je vais t'abonner à Petitpont. J'avais pas ce problème, je l'ai mettais dedans. Oui, j'aurais été sûr qu'il allait dire ça. De toute façon, moi je l'ai mettais dedans. J'aurais été sûr, au-dessus. J'aurais pu tendre une perche grande comme celle de Duplantis à 6m15, ça aurait marché. J'ai jamais vu un pénalty revenir sur moi. Franck, abonnement pour s'abonner, journalpetitpont.fr. Pour s'abonner Franck, journalpetitpont.fr. C'est ça, exactement. Foncez, c'est génial. On apprend plein de trucs que vous soyez... Regardez, Raymond, il va prendre les règles. Et dire qu'il est en centre de formation et qu'il a joué au niveau. C'est grave. Ça réagit sur les enfants, sur la page RTL.fr. Bourg à fond, il nous dit, marrant les gamins. Ils sont prêts pour assurer la relève dont on fait le match. Mais tout à fait, il y aura un Renfait le match spécial. Je le sens dans l'année sur RTL avec les enfants. Ça sera super. Merci beaucoup Franck. À la semaine prochaine pour un nouveau RTL Foot Petitpont. Juste après la pub, le Conseil de l'Europe.